Musique C'est une vieille idée, c'est un vieux rêve qui date de très longtemps et donc dès que j'ai pu avoir le temps nécessaire à écrire, j'ai contacté un auteur et je me suis vite dans l'écriture d'un opéra. J'avais fait des oratoriaux, je me suis dit qu'on pouvait passer à l'opéra, je n'avais pas vu que ça nécessitait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de moyens. Je pense que c'est de la folie. Si j'avais su, je ne sais pas si j'aurais osé me lancer dans cette aventure. Aujourd'hui, je n'en regrette pas, évidemment, parce que ça nous a obligés à trouver des moyens, à résoudre tous les problèmes par différentes solutions. Aujourd'hui, on a 140 personnes qui sont embarquées dans une histoire folle, mais qui, d'après ce que certains spectateurs, donnent beaucoup, beaucoup d'émotions. Le passage de la Loire à Saint-Florent-le-Vieille après la bataille de Cholet, c'est un décor. Il y a les Vendéens, il y a les Républicains, mais sur cette histoire-là, dans ce décor-là, on a imaginé l'histoire d'une petite Vendéenne, d'une petite de Saint-Florent-le-Vieille, qui tombe amoureuse d'un jeune conscrit républicain. Et donc, c'est un amour absolument impossible, parce que, vous imaginez bien, c'est une guerre fratricide. Aujourd'hui, malheureusement, on sait tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Cette histoire se passe à Saint-Florent-le-Vieille. C'est un amour qui va mal se terminer, parce que c'est absolument contraire aux idées des uns et des autres, dans un milieu de guerre, mais vous pouvez le mettre en Palestine, vous pouvez le mettre en Ukraine, en Croatie, ou sur tous les lieux de bataille, que vous aurez toujours des gens qui veulent l'amour et qui seront tués par la haine de l'amour. Évidemment, c'est Roméo-Juliette, c'est l'amour impossible. Mais on pourrait dire aussi West Side Story, mais c'est aussi Roméo-Juliette à New York. Écoutez, on ne va pas dire que c'est Roméo-Juliette à Saint-Florent-le-Vieille, on va dire simplement, c'est un amour. Comme ça se passe partout, c'est universel. Il y a des gens qui s'aiment et qui ne peuvent pas aller au bout de leur amour pour mille raisons. Et là, c'est la guerre. West Side Story, c'était les clans dans la cité. Roméo-Juliette, c'était des histoires de famille, etc. Vous pouvez les multiplier, c'est toujours une histoire universelle. Mais c'est une histoire universelle qui s'incarne toujours dans des faits très précis et tout le monde peut revivre un petit peu cette histoire-là. « J'aime quelqu'un », il y a un amour qui est sincère et qui ne va pas pouvoir aller au bout ou qui va se réaliser dans la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada